Musique Je me trouve aujourd'hui devant le manoir Rio-Belle-Isle à Notre-Dame-des-Neiges puisque le manoir et son site ont refait de surface dans l'actualité récemment. Effectivement, depuis 2007, le manoir Rio-Belle-Isle était cité comme patrimonial à la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges. Mais c'est seulement depuis le mois de mars dernier que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a signé un avis de classement pour le manoir et le site pour devenir patrimonial. Musique Effectivement, depuis 2007, la municipalité de Notre-Dame-des-Neiges avait cité ce site pour contribuer à sa protection et ainsi éviter sa disparition, compte tenu de son emplacement exceptionnel sur le bord du fleuve et de sa magnifique rue, qui pourrait éventuellement être convoitée. Musique En 2012, une demande de classement a été formulée par l'architecte Marie-Joëlle Larin-Lempron et son père, qui est historien, Robert Larin, qui sont deux défenseurs du patrimoine. Ils ont procédé à la documentation de la maison et ils ont produit un ouvrage sur son histoire en 2013. Musique En janvier 2018, Marie Montpetit, qui était alors ministre de la Culture et des Communications pour le Parti libéral, avait donné aucune suite à la demande de classement de la municipalité. L'ancienne propriétaire de la maison Rio-Belle-Isle, Mme Belle-Isle, s'était opposée au classement et la maison a donc été vendue en décembre 2019. Le ministère, toutefois, n'a pas reconnu la position de la nouvelle propriétaire à l'égard du classement. Musique C'est en janvier 2021 que la MRC des Basques a adopté une résolution pour réitérer son appui à la proposition du classement du manoir Rio-Belle-Isle. Musique C'est après dix ans de demandes restées mortes que la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a annoncé le 12 mars dernier la signature d'un avis de classement du manoir Rio-Belle-Isle et de son site patrimonial situé à Notre-Dame-des-Neiges. Musique De par cette signature, le gouvernement du Québec reconnaît donc que le manoir Rio-Belle-Isle et son site, les biens patrimoniaux, sont classés comme trésor national et lègue historique pour la région. Musique 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 Musique